bonjour mes chères balances bienvenue sur ma chaîne youtube mon nom est nicole je vais vous faire une lecture tarot intuitive pour le mois de novembre 2020 j'espère que vous allez bien premièrement je voulais juste vous dire je suis désolée d'avoir mis les vidéos si tard là mais j'étais très occupée au travail alors ça a pris beaucoup de mon temps et puis disons que je me suis peut-être j'ai pas trouvé mon équilibre au travail avant que j'ai réalisé que j'en faisais un petit peu trop j'étais au bout c'est ça j'ai commencé à prendre du petit peu de temps pour moi et pour rentrer travailler pendant j'étais en congé alors les vidéos sont là mieux vaut tard que jamais alors moi ce mois ici j'ai trois cartes de rock pour vous on va avoir une carte des mandalas lumières de mario du guet des cartes que j'adore on va avoir une carte des archanges des pierres précieuses protectrice de margaret and limbo ainsi qu'une carte des yeux de l'intérieur de françois doucet on va commencer avec la première carte des mandalas voici une mandala pardon voici une mandala qui a sauté pour vous alors je vous inviterai à peut-être mettre la vidéo sur pause regardez le mandala pendant peut-être une quinzaine de secondes et puis ensuite fermer vos yeux et laisser l'image du mandala s'imprégner dans votre âme ok moi je vais vous lire le message qui en arrière c'est vivre sa vie pleinement je ne m'impose pas de limite je ne me laisse pas atteindre par le négatif dans tous les plans de ma vie je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs je suis confiant et positif j'ai la certitude que je réussirai ma vie j'apprécie toute la beauté de l'existence de toute ma puissance créatrice j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie c'est beau hein je pense qu'ils veulent que vous vivez pleinement votre vie mes chères balances très important parce que la vie est tellement à être éphémère on sait pas on sait pas tout ce qu'on a ces moments présents parce que le passé on peut rien changer le futur n'est pas là on sait même pas si on va être là dans cinq minutes tu sais c'est 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 le moment présent qui compte c'est là où est ce qu'est notre pouvoir le présent est où est notre pouvoir comme dit mon professeur d'astrologie the present is where the power is alors la carte qui a sorti pour les cartes de pierres précieuses c'est la gâte brune alors ce serait peut-être une bonne carte pour vous une bonne carte une bonne pierre pour vous durant le mois de novembre ça peut aller jusqu'à la mi-décembre mais ça peut être une bonne carte pour vous je l'ai tu mis à la bonne place oui je l'ai mis à la bonne place je pensais que j'étais pas en train d'enregistrer là pour un peu de temps alors en arrière il y a un message de l'archange turiel je le connais pas cet archange là mais je vous le dis vous dire les c'est des messages que excusez c'est des messages que l'archange veut qu'on se dise ou que vous vous disiez à l'intérieur de vous afin de vous faire réaliser quelque chose de spécifique durant le mois ok je vous lire ce que ça dit pour la gâte brune avez-vous passé du temps dans la nature où en est la croissance de votre jardin que vous viviez dans un petit appartement en ville ou sur une vaste ferme vous pouvez toujours trouver un moyen où vous enraciner dans la terre un moyen de vous enraciner dans la terre utilisez les ions négatifs des montagnes de la mer ou de l'air pour votre bien-être général les ions négatifs c'est bon pour nous c'est les ions positifs qui sont pas bon ok sur le côté l'archange turiel les phrases qui veut qu'on se répète que vous vous répétiez sont je suis un gardien de la terre je passe du temps dans la nature j'entretiens un lien solide avec les faits je suis un bon jardinier il est facile de m'ouvrir pour permettre à la lumière d'entrée je déverrouille les secrets de mon âme alors voilà pour vous et pour les yeux de l'intérieur la carte qui a sauté pour vous c'est cette carte harmonie regardez la couleur vert la forme du coeur c'est la couleur du chakra coeur plus je m'aime plus je suis en harmonie avec moi même et plus je deviens un être féerique génial ravissant splendide et éblouissant voilà mes chères balance alors on va commencer avec votre tirage vous commencez votre tirage je pense qu'ils font du nettoyage pour vous aussi vous n'avez pas le ah oui vous l'avez ok presque tous les signes ont eu une carte spécifique je vais vous mentionner quand je vais arriver là la première carte que vous avez c'est la carte de l'étoile la carte de l'étoile c'est une carte d'espoir c'est une carte d'un vœu réalisé cependant vous voyez ici dans l'étoile il y a un ange votre ange de naissance votre ange gardien est en train de vous aider à vous débarrasser des petites bébêtes intérieures que vous avez enfouies à l'intérieur de vous pendant des années un grand nettoyage pour vous faire monter en vibration puis je pense que vous allez passer excusez moi je sais pas parce que j'ai un chat dans la gorge c'est pas tigrou parce qu'il est ici il se promène alors vous allez passer du temps d'intériorisation vous voyez regardez c'est drôle où est ce qui est l'ange c'est comme illuminé illuminé puis ici l'ermite il y a sa lanterne d'allumer alors vous allez recevoir l'illumination aussi l'ermite c'est allé à l'intérieur de nous notre guide intérieur en train de faire du ménage alors c'est comme deux cartes de ménage vous êtes en train de repenser des situations pour votre vie peut-être où est ce que vous allez ce que vous avez choisi ce que vous voulez faire tu sais peut-être que vous êtes encore en compte vous êtes en train de contempler un changement ou peut-être pas non plus peut-être que si les choses vous êtes peut-être en train de voir les pour les comptes de votre vie où est ce que vous êtes rendu à ce moment ici puis où est ce que vous pensiez être rendu à ce moment ici alors c'est ça je pense que vous allez avoir une grande sagesse qui va s'imprégner en vous durant ce mois de novembre mes chères balances vous savez vous êtes le signe juste avant les scorpions et puis scorpions c'est un signe de grande intuition aussi mais tu sais comme vous êtes très intuitif vous aussi les balances là mais je m'en allais dire juste que tu sais vous allez peut-être entendre plus votre guidance intérieure ce mois-ci écoutez là parce que n'oubliez pas la guidance intérieure c'est toujours des messages de douceur des messages d'amour des messages pour nous guider doucement vers la bonne voie alors si vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne voie votre ange est en train de nettoyer toutes ces petites crottes que vous aviez enfouillées un peu partout puis je pense que vous allez avoir la clarté qui va s'imprégner en vous puis vous allez voir que vous êtes vraiment vous allez avoir la réponse à vos questionnements ce mois-ci après ce nettoyage là c'est la carte du fou que vous avez le fou c'est un nouveau départ sur une situation de votre vie mais ça peut être quelque chose de soudain qui se passe là que parce que vous avez ça juste à côté de la maison de Dieu c'est peut-être que ça se passe juste après que vous avez reçu l'illumination de votre guidance intérieure tu sais ça la maison de Dieu là c'est pas nécessairement quelque chose de négatif ça a de l'air effrayant mais tu sais ça peut être sur un plan amoureux aussi ça peut représenter un coup de foudre vous voyez ce que je veux dire alors parce que c'est un nouveau départ c'est un tirage général alors ça pourrait être il faut regarder ça sur tous les aspects sur le plan si on parle de plan amoureux moi je vois ça comme un coup de foudre c'est un nouveau départ sur le plan amoureux pour vous vous avez le coup de foudre pour une personne que mon Dieu vous avez jamais vécu ça avant auparavant alors c'est ça pour d'autres personnes peut-être que sur le plan travail c'est un nouveau départ pour vous sur le plan travail mais c'est quelque chose qui va ça va chambouler votre vie parce que vous ne l'avez pas vu venir cette affaire là peut-être que votre travail a eu un réaménagement des effectifs ou quoi que ce soit et puis que votre travail change complètement disons que vous étiez ça fait plusieurs années que vous faisiez la même chose bien là tout d'un coup on vous dit ah non tiens toi maintenant tu vas t'occuper de ceci bien là c'est comme ça ça vous chamboule d'un bout c'est ça la maison Dieu c'est quelque chose d'inattendu qui arrive mais c'est bon parce que ça vous amène un nouveau départ regardez alors le fou c'est se lancer dans quelque chose de nouveau à votre travail si c'est sur le plan travail il y a une possibilité que vous changez d'emploi ou de poste peut-être que vos heures de travail vont changer aussi pour certains d'entre vous mais c'est quelque chose qui vous comme ça vous prend par surprise c'est ça la maison Dieu mais c'est un nouveau départ puis il faut être ouvert aux nouvelles possibilités qui viennent vers nous durant le mois de novembre mais toujours avec l'équilibre mes chères mes chères balances il faut toujours garder l'équilibre alors peser les pour et les contre si vous si le travail qui qui vous est imposé le changement c'est pas bon pour vous vous allez le savoir fiez-vous à ce que votre corps vous dit votre corps physique votre corps physique nous parle mais on ne l'entend pas on ne l'écoute pas il nous dit on le ressent à l'intérieur de nous quand c'est quelque chose de bon quand quelque chose qui c'est moins bon alors c'est moins bon alors vous êtes capable de mettre de dire mais pour moi dans ce période ici de ma vie c'est peut-être pas le meilleur le meilleur choix pour moi parce qu'il faut penser pour vous alors si vous êtes dans la capacité de pouvoir changer d'emploi bien c'est peut-être ça serait peut-être une option pour vous vous allez le savoir en allant à l'intérieur de vous pour avoir la réponse ok je vois qu'il y a une une grande transformation qui s'en vient pour vous mais ça va vous apporter un énorme bonheur vous voyez vous avez le soleil c'est une transformation qui vous apporte un énorme bonheur parce que lorsque le soleil sort je pense qu'il y a peut-être trois signes qui ont eu du soleil durant le le mois de novembre pour le tirage du mois de novembre le soleil c'est une carte extrêmement positive c'est une des cartes les plus positives du tarot alors ce changement-là c'est peut-être sur le plan ce changement-là c'est un changement ça sur le plan c'est un changement soudain avec la maison de Dieu alors ça va être quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous peut-être que si c'est pas peut-être si vous décidez de mettre votre pied à terre puis non disons que donnez un exemple disons que votre employeur vous dit maintenant vous devez travailler jusqu'à 22h ben vous pouvez travailler jusqu'à 22h parce que soit que vous avez des cours le lendemain matin très tôt ou bien si vous êtes étudiant ou si vous êtes à la maison vous avez des enfants mais vous ne pouvez pas parce que vos enfants tu sais vos enfants ont besoin de vous ben vous allez peut-être mettre votre pied à terre mais je suis à balance et puis vous dire écoutez moi je ne peux pas faire ça en ce moment parce que j'ai des responsabilités et puis je dois écouter tu sais comme ma guidance et puis j'aime mieux me trouver quelque chose d'autre peut-être en tout cas ça va vous apporter une grande transformation parce que vous allez trouver l'équilibre entre vous peut-être qu'avant vous vous laissiez mener si on disait de faire de quoi vous le faisiez puis vous ne posiez pas votre question mais maintenant vous allez commencer à vous écouter écoutez plus ce que vous avez besoin dans la vie en tout cas cette transformation-là est extrêmement bénéfique pour vous quoi que ça pourrait être sur le plan de travail sur le plan amoureux sur le plan ça peut être sur le plan monétaire aussi on ne le sait pas c'est un tirage général alors prenez ce qui vibre ce qui ne vibre pas vous le relâchez puis je vous invite à regarder vos vidéos pour votre signe à salaire votre signe lunaire parce que des fois une autre partie de votre message pour être là mais c'est un énorme bonheur ça ici je pense que vous allez être très fiers de vous si vous décidez de verbaliser ce que vous voulez faire ok puis pas vous laisser imposer des changements j'ai l'impression que ça va vous apporter une grande fierté un grand bonheur ça peut aussi représenter quelqu'un qui est une flamme jumelle qui arrive dans votre vie puis ça aussi ça va vous apporter une grande transformation on n'a pas le choix parce que les flammes jumelles qui arrivent dans nos vies c'est les femmes jumelles qui se retrouvent ça se fait travailler un l'autre ok ça travaille c'est spécial puis apparemment au mois de décembre j'ai vu j'ai lu en quelque part il faut que je retrouve où est-ce que c'est qu'il y a plusieurs flammes jumelles une grande partie de flammes jumelles qui vont se retrouver au mois de décembre alors ça peut être le cas pour vous aussi mes chers ballons je vous le souhaite vous voyez vous allez avoir la grande force de faire cette transformation-là dans votre vie la grande force intérieure la force c'est aussi une carte de victoire vous allez avoir la force à la détermination d'aller de l'avant puis de faire ce que vous avez à faire pour votre bien-être à vous parce que c'est ça qui est important c'est notre bien-être je ne parle pas que si vous êtes parent de jeunes enfants vous devez votre devoir c'est vous occuper du bien-être de vos jeunes enfants mais si vous vous occupez de vous seulement vous êtes une jeune adulte vous n'avez pas d'enfant vous n'avez pas d'obligation autre que vous-même alors vous êtes capable c'est la plus grande fierté lorsqu'on commence à s'occuper de nous puis on ne le fait pas assez on ne le fait pas assez mes chers ballons c'est très important d'avoir notre équilibre dans la vie la justice c'est l'équilibre c'est aussi faire une décision parce que regardez elle a l'épée ici qui fait la décision puis la sagesse vous avez les bouts ici ça représente la sagesse alors n'oubliez pas au début vous aviez l'ermite ici qui est la grande sagesse qui est votre guidance intérieure alors vous allez avoir la chaisesse la sagesse la sagesse de trancher faire la bonne décision que vous allez avoir la force la détermination le courage de faire ce que vous avez à faire pour votre bien et moi ici mes chers ballons wow je suis très je suis très fière de vous c'est correct ça comme on est tout en train d'évoluer hein on ça j'ai l'impression que ça va être des choses qui vont être hors de l'ordinaire pour vous vous n'êtes pas habitué de faire ça parce que vous êtes très ah tu sais vous voulez la paix toujours dans tout là mais des fois c'est tu sais c'est la paix mais c'est pas tu sais vous faites peut-être des choses pour apporter la paix dans une situation mais c'est pas bénéfique pour vous puis il faut penser à notre bonheur nous aussi pardon l'ensemble fait tousser en tout cas on va y aller avec les maisons dans la maison de la chance vous avez la chance de faire de belles rencontres ce mois-ci mes chères balances c'est peut-être de rencontrer votre flamme jumelle hein l'amour est là alors peut-être que vous avez l'air de voir le choix entre plus une personne mais écoutez votre coeur ce que votre coeur vous dit ok parce que votre coeur va le savoir c'est votre flamme jumelle votre âme soeur le coeur va savoir lequel il va palpiter encore plus fort avec une personne en particulier alors félicitations mes chères mes chères balances si vous étiez à la recherche de l'amour des grandes chances que ça soit ça se manifeste pour vous ce mois-ci sur le plan de l'amour là c'était la grande chance vous avez la chance de faire des grandes rencontres mais sur la dans la maison de l'amour vous avez la lune la lune c'est une carte lunatique là tu sais comme regarder le 3 visage elle regarde à gauche à droite en avant le chien a 3 têtes aussi c'est une carte d'angoisse peut-être que vous allez avoir à faire un choix vous voyez sur le plan amoureux il y a 3 personnes puis lui il veut offrir sa pomme à une des 3 femmes il ne sait pas laquelle choisir il y a un choix à faire puis il ne sait pas quoi faire c'est peut-être ce qui va vous arriver mes chères balances puis ça va vous causer beaucoup d'angoisse parce que vous ne voulez pas faire le mauvais choix sur le plan amoureux alors c'est très important pour vous des fois on attend 24-48 heures on attend que la lune avance parce que la lune ça représente le signe cancer aussi parce que c'est l'astre des cancers mais la lune c'est l'astre qui bouge le plus rapidement autour de la terre c'est 28 jours ça fait le tour de la terre mais tu sais quand elle passe la lune elle dure elle passe 2 jours et demi dans chaque signe à peu près alors si vous vous sentez comme ça anxieux anxieuse vous ne savez pas quoi faire mais c'est très important de lâcher prise attendez quelques jours ok 2-3 jours puis après ça revisitez la situation j'ai l'impression que vous allez retrouver votre votre calme intérieur vous allez vous centrer comme une balance le ferait parce que ça c'est la carte du balance des balances en passant je ne sais pas si je l'ai dit la justice c'est la carte des balances vous allez vous recentrer pour pouvoir faire le bon choix alors ne faites pas un choix rapide dans la rapidité ok pour si vous avez un choix à faire sur le plan amoureux prenez le temps nécessaire pour bien faire le pour et les contre de chaque personne puis écoutez ce que votre coeur vous dit quand vous pensez à une personne en particulier ok attendez quelques jours puis après ça les anxiétés vont passer vous allez faire le bon choix inquiétez-vous pas ok sur le plan le plan le plan de la santé alors vous avez le battleur le magicien c'est une excellente carte c'est des belles énergies mais n'oubliez pas quand le battleur est présent dans une section de la carte pas de la carte du ciel mais du tarot comme ça dans ce cas ici c'est santé ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion alors si vous avez des petits bobos ne focussez pas votre attention là-dessus puis ne commencez pas à vous demander peut-être que j'ai ci peut-être que j'ai ça puis refaire chose à faire retrouvez votre équilibre intérieur mes chères balances et puis prenez des grandes respirations c'est une carte extrêmement bénéfique voyez c'est très tu sais si vous avez des douleurs qui sont inhabituels puis vous ne pouvez pas expliquer oui je vous inviterai à aller voir un professionnel de la santé pour faire sûr qu'il n'y a pas rien de mal qui se passe mais c'est une carte positive le battleur positive le battleur mais le battleur va nous attirer ce sur quoi on porte notre attention tu sais les émotions c'est des émotions négatives quand vous pensez à quelque chose ou l'anxiété comme l'avion ici l'anxiété c'est pas une bonne chose alors changer d'attitude c'est très important de changer d'attitude puis de focusser sur des bonnes choses au lieu des mauvaises parce que c'est une carte très positive on attire vers nous des situations similaires à ce qu'on ressent puis ce qu'on alors c'est très important d'arrêter car c'est négatif là on veut pas aller là mais comme je disais si vous avez des douleurs inhabituelles que vous voulez pas vous expliquer peut-être que vous êtes tu sais allez voir un professionnel de la santé juste pour vous calmer pour vous rassurer vous allez voir comme ça ça va calmer votre état d'âme aussi ok sur le plan du travail et des autres activités vous avez le diable quand le diable apparaît pour moi quand le diable apparaît dans la maison du travail ça me dit que ce que j'entends là il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu manipulateur au travail ok puis qu'ils savent quoi dire puis quoi faire pour manipuler les gens autour de vous ça pourrait même ils peuvent ils l'ont probablement fait avec vous aussi alors c'est juste faites attention parce que c'est regardez vous voyez le diable les personnes sont attachées alors ils sont en train de les manipuler alors faites attention pour ne pas vous faire manipuler parce qu'il y en a qui sont bons dans la manipulation oubliez-le pas et puis comme sachez où vous en sortir si c'est le cas vous allez vous allez reconnaître tout de suite parce que votre intuition a l'air très prononcée ce mois-ci la surprise du mois c'est l'empereur c'est le travail alors il y a une grande possibilité que la maison de Dieu puis le fou ça soit quelque chose sur le plan de travail qui se brasse pour vous peut-être que non mais la surprise du mois c'est le travail puis la maison de Dieu c'est une surprise vous voyez ce que je veux dire et puis il a dit ah mais alors surtout si vous changez de position au travail peut-être que le nouvel surpériseur il manipule en tout cas gardez vos yeux ouverts puis vos antennes sorties et puis en tout cas vous allez savoir comment comment naviguer la situation parce que vous êtes quand même le signe de la justice c'est juste de garder l'équilibre dans tout vous allez vous allez vous allez réussir moi je m'inquiète pas pour vous en tout cas c'était votre tirage pour le mois de novembre j'espère que vous avez aimé si c'est le cas je vous inviterais à cliquer j'aime en bas de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait j'espère vous revoir le mois prochain je vous aime fort à la prochaine bye bye